Bonjour à toutes et à tous, l'anticyclone a du mal à se maintenir cette semaine. Le temps s'annonce parfois ensoleillé mais également mitigé avec le passage d'averses. Samedi, un front pluvieux orage pourrait circuler par la Vendée à confirmer. En attendant, on s'intéresse à notre mardi 29 août. Le ciel sans nuages laissant peu de place au rayon de soleil en matinée. Concernant les températures, compter un minimum de 11 degrés dans l'intérieur. Du département, je vois 12 degrés du côté de Fontenelle-Combe, compter 14 en bord de mer et jusqu'à 15 sur les îles vendéennes. Dans l'après-midi, le ciel a tendance à se découvrir. Petit à petit, nous allons donc retrouver quelques belles éclaircies. Le mercure est compris entre 18 et 20 degrés le long du littoral et 23 à 25 degrés plus à l'est du département. On passe aux prévisions de notre semaine à venir. Et bien mercredi, quelques rares ondées peuvent tomber en matinée sur l'ensemble de la Vendée. Le temps s'améliore dans le courant de l'après-midi, malgré une couverture nuageuse toujours dominante. Les températures affichent un minimum de 13 degrés, comptez 24 pour les maximales. Jeudi, ciel voilé ensoleillé dans l'intérieur des terres. Puis dans le courant de l'après-midi, quelques ondées sont possibles, notamment le long du littoral. Le mercure est compris entre 12 et 23 degrés. Et enfin vendredi, pour ce premier jour du mois de septembre, le beau temps revient accompagné d'un léger voile nuageux. Les températures reprennent des valeurs estivales. Comptez 15 degrés minimum au réveil, suivi de 29 degrés pour la seconde partie de journée. Revenons à notre mardi 29 août. Très belle fête à toutes les Sabines. Concernant l'état de la mer, elle s'annonce peu agitée, coefficients 70 et 79 et une température de l'eau à 21 degrés. Je vous souhaite de passer une très belle semaine sur TV Vendée. Rendez-vous bientôt pour un nouveau bulletin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada